Alors j'ai pris du pain en graines, on aime bien, avec des pains qui étaient là, croissants. Et ce que j'ai trouvé, je vous montrerai après parce qu'on a trop faim. Je vais vous dire bonjour quand même, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait du bien de manger, j'en avais vraiment besoin. Alors, bien fatiguée quand même aujourd'hui, c'est le contre-coup, les 4 heures aux urgences avec la chaleur qui est, qui avait compliqué. En plus, moi je dors sous les toits, enfin on dort sous les toits, il fait une chaleur. Je m'étais dit que ça allait le faire, parce que je vais déménager à ma chambre aujourd'hui pour la semaine de canicule. C'est-à-dire que je vais descendre un matelas pour le mettre là, dans cette pièce. C'est la pièce la plus fraîche de la maison, parce qu'après quand on monte les étages, c'est pas possible. Et comme il a fait tellement chaud cette nuit, ça me lançait, vu que j'avais pas de crème moi, ça m'a lancé toute la nuit. Par contre, je tiens à dire quand même que le résultat est de mieux en mieux. C'est hyper naturel, il me reste juste une petite croûte ici. J'adore, voilà. Parce que oui, je tiens à dire quand même, il y a beaucoup de commentaires disant, mais pourquoi t'as fait ça, c'est pas joli. Je vous l'avais dit, c'est pas du tout le résultat final. Là, on est sur un rose que je voulais. C'est très, très beau. Regardez, c'est super joli, on arrive presque au résultat que je voulais. Un rose très, très tendre, c'est subtil. Dès que j'ai été à la pharmacie, j'ai mis tout de suite, tout de suite, je me suis badigeonnée de vaseline et ça va vraiment mieux. Ça me tiraille beaucoup moins. Je vais vous montrer le reste de mes petites trouvailles. Alors, j'ai voulu refaire cette cure qui est très, 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 très bien pour les jambes lourdes, la circulation. Et puis là, avec les chaleurs, donc c'est pendant un mois, je l'ai déjà faite il y a un mois. Voilà, donc ça c'est top, je vais m'en prendre à tout de suite d'ailleurs. J'ai repris Serum Phi pour mes lèvres, justement. Celui-ci, stérile, aussi bien pour les yeux, donc toute l'année. Ça sera pour nous deux. Des compresses, mais celle-ci, elle m'a dit qu'elles sont très douces, non tissées. Elles sont stériles, pareil, ça sera pour mes lèvres, mais ça peut être utile pour toute autre chose. Et enfin, ma vaseline, stérilisée. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Voilà, donc je vais faire mon petit traitement, je prends ça, ça. Après, j'enchaîne sur le montage du vlog. Et je pense que je vais commencer ce que je vous ai dit, le déménagement de ma chambre. J'étais en plein montage, il y a Eric qui est monté dans mon bureau. Il me dit, allez, stop, t'arrêtes tout, on fait une pause. Il est 14h en même temps. On sort, on va s'acheter un petit sandwich. Parce qu'en fait, après, c'est clair que je pense qu'on ne sortira plus. Il a omis de me dire qu'il devait passer aussi au lycée, à son lycée, pour récupérer deux, trois papiers. Il me dit, oui, si je te l'avais dit, t'aurais dit non. Après, avoir déjeuner, je finalise deux, trois petites choses sur mon boulot. Et je déménage, notamment parce que moi, tous mes cosmétiques sont vraiment là-haut dans ma chambre. Et je crois que des cosmétiques, à une certaine température, ils n'aiment pas ça, ça peut virer. Donc, je vais vraiment faire le tri, descendre des choses, parce que ça va durer quand même une semaine. Le matelas, tout. Je vais m'installer un petit spot bien tranquillou. Paparazzi. On passe devant but et je fais, tiens, en fait, il faudrait qu'on regarde pour le meuble blanc. Pour voir, peut-être, ça éviterait d'aller chez Ikea. Oh, c'est très mignon tout ça. Vous savez, c'est pour mettre, je vous l'ai déjà montré, dans mon bureau, pour ranger un petit peu tout ce que je reçois comme produit, les box. Mais je ne pense pas qu'il y aura la super étagère comme chez Ikea. Mais ça m'arrangerait, parce que ça éviterait de, avec la voiture, non, je ne crois pas qu'il y ait. Franchement, je suis vraiment restée arrêtée sur le modèle de chez Ikea. Ouais, il y a une nouvelle cafette, ça peut être sympa. Comme ça, on rentre direct. Oh, il fait frais. La cafette, normalement, elle est par là. Vu l'heure, je m'en doutais un peu, il y aurait déjà plus de sandwich. On va aller rapidement là. Ça va le faire. C'est vivifiant de retrouver un petit peu de fraîcheur. Eric a fait plein de taboules. Regardez ça. Saumon, gnocchetti, sauce ricotta et pinard. C'est des croquins jars. Feuris méchants. D'ailleurs, je ne sais pas. Si, tu le fais chauffer 2 minutes au micro-ondes, ça a l'air très très bon. Ça, c'est Eric. Puis là, c'est la chèvre jambon. Et là, je vais manger cette salade. Il y a très longtemps. Elle est très bonne, très fraîche. Je crois que le proverbe ou la phrase « je me dors dessus » dans mon cas prend tout son sang. Je suis épuisée. Tout à l'heure, je marchais dans la rue avec mes salades et je luttais. Donc, Eric m'engueulait, il m'a dit « tu vas t'arranger ». Je lui ai dit « non, il faut que je finisse mon vlog, que je fasse une miniature, les crédits ». Bref, c'est enfin fait. Je vais aller faire ma fameuse sieste que je fais hyper rarement. Mais là, je pense que c'est nécessaire 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Sinon, après, tu es en suquet pour pouvoir assurer derrière. Sinon, ça ne va pas le faire du tout, du tout. Un bébé sac qui est sur mon tapis. N'oubliez pas que les animaux, les chers, les chiens ou autres, souffrent autant que nous quand il y a la canicule. Donc, ce que je fais, moi, c'était l'année dernière. Il y avait eu un petit épisode de canicule. Je crois que c'était peut-être une semaine même. Bref, je lui mettais, en fait, je lui rafraîchissais déjà ses petits coussinets. Et quand c'était vraiment, je sentais qu'il n'était pas bien sur le carrelage, qu'il était très faible, je prenais comme un genre de mon bébé, ça. Je prenais un linge que je mouillais, tôt fraîche, et je venais carrément l'entourer avec. Donc, sur le moment, il n'aimait pas trop. Mais ça lui faisait vraiment énormément de bien. Eh oui, on ne va pas laisser un Jackie comme ça, qui ne sont pas très très bien. Vous n'allez pas me voir comme ça, si. Je suis dans la salle studio télé. Je me repose pendant qu'Eric, lui, il fait ses petits jeux vidéo. Ça va, la pièce reste fraîche parce que c'est une pièce qui est en bas. Je vous dis, c'est vraiment quand on monte les étages. Par contre, on ne voit que d'âme. Vous n'allez rien voir. On n'est pas encore en canicule, là. Non, mais attends, la canicule, ce n'est pas une question de chaleur de la journée. C'est une question de chaleur, là. La nuit, c'est quand ça ne descend pas. Et que c'est plus de trois jours. Il ne peut faire chaud le jour sans que ça soit la canicule. Oui. Qui trouve que j'ai une tête explosée, lave la main. Ah, j'ai juste somnolé. Mais bon, on va dire que ça va me faire du bien. Je vais goûter. Je n'arrête pas de rêver de ma petite classe. Je vais me prendre une comme ça. Elles sont bonnes, ces mangues, que des fruits. 100% fruits. Je vais vous expliquer mon projet. Comme les jours qui vont venir risquent d'être compliqués pour faire des sorties ou bouger, on va dire, normalement. Je pensais faire des vlogs, mais qui seront un petit peu plus statiques. On trouvera un thème, par exemple, tous les jours. Et on en parlera. Mais on échangera ensemble. On me posera des questions. On répondra. Voilà, ça peut être interactif. Tout en étant à la fraîche. Ça vous dit ? J'ai été vérifiée. Ce n'est pas possible. C'est vraiment trop, trop chaud là-haut. Je vais vraiment déménager tout. J'ai descendu déjà tous les produits qui... J'ai un doute, j'ai peur que ça vire, moi. Tu sais, les produits de beauté, il y a des trucs que je vais mettre au frais. Ça sera très bon, plus décongestionnant. J'ai déjà descendu. Je ne sais pas si je vous ai montré. C'est le nouveau bouquin que je lis. Il est top. J'aime bien. Très estival. Vous voyez, ce genre de produit, le sérum, je préfère en prendre soin. Je le mets tous les soirs. Je vais le mettre au frais, celui-là. Ça aussi, bon, pour le moment, j'avoue, je n'en ai pas besoin. Ça reste supportable. Ça, ce que je mets pour les yeux, va être très bien pour décongestionner. Frigo, pareil. Et ça aussi, démaquillant. Voilà. Je suis obligée de vous montrer. Ça, c'est le nouveau plat d'Eric ce soir. C'est quoi ? Si, c'est des champignons que tu as mis. Crème, champignons. Ça a l'air trop bon. Merci, bébé. C'est beaucoup plus sombre. On a fermé tout pour garder la fraîcheur. Au final, le matelas, on va le descendre plutôt demain. Je pense que ça va être encore gérable cette nuit. Et j'installerai tout ce qu'il faut. À l'instant, ça sonne. Mon bébé, ça. Plus d'une heure... C'est quoi cette lumière bleue ? Une heure plus tard, je vous reprends. J'étais bien au téléphone. Avec Marie-Jo, je vais faire des courants d'air. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que dans les prochaines fameuses vidéos canicules, on évoque des thèmes particuliers ou des expériences propres à chacun. Je ne sais pas. Je suis en train de voir un petit peu le concept. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions de sujets, par exemple. Faites sympa. Je vais en profiter pour clôturer maintenant ce vlog. Je vais vous faire un gros bisou et vous dire à demain. On va essayer de commencer un petit truc ensemble, peut-être, comme je vous disais. Ça. Ça veut tout dire. Quand mon Jackie est là... Bépé ! Bépé ! Je vais aller le rafraîchir. Allez, salut. J'ai une petite 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 Sous-titrage FR ?